Salut tout le monde, bienvenue dans cette mise à jour des différents paramètres de visée et des réticules sur Valorant maintenant que le jeu est disponible depuis un mois sur console. Pour cela, vous vous rendez dans les paramètres, vous allez sur contrôle et puis vous allez dans le paramètre visée. Alors j'utilise les paramètres de sensibilité avancée afin de pouvoir être beaucoup plus précis au niveau des mouvements de bas, c'est-à-dire de votre déplacement général. Au niveau de la sensibilité horizontale, je suis à 7. Au niveau de la sensibilité verticale, je suis à 4. Lorsque je suis en concentration, ma sensibilité horizontale est à 6 et ma verticale est à 3. Au niveau du viseur, je suis à 5 en horizontal et à 4 en vertical, même si je n'utilise plus le viseur, je ne joue plus qu'avec la concentration, ce que je trouve beaucoup plus précis et beaucoup plus sympa. Au niveau de la sensibilité horizontale pour le sniper, je suis à 4 et 5, donc là je garde la même que précédemment. Au niveau de la priorité concentration et viseur, je vous le disais juste avant, c'est vrai que dans ma toute première vidéo, j'utilisais pas mal de viseurs venant d'autres FPS, mais j'ai pu constater que sur Valorant, le tir au jugé est vraiment plus fort et vous ne perdez pas ce petit temps de changement de vision. C'est quelques millisecondes, mais ces quelques millisecondes peuvent faire toute la différence sur un kill ou sur votre propre mort. Au niveau du comportement de la concentration du viseur, je suis en maintenir, comportement cyber maintenir, n'inversez pas la visée verticale. La zone inerte intérieure de visée chez moi est à 0.025, c'est-à-dire que c'est votre zone morte. En dessous de n'importe quelle valeur donnée à votre joystick, sous cette valeur-ci, votre joystick ne bougera pas. La zone inerte extérieure de la visée, c'est votre zone maximale pour votre joystick, c'est-à-dire que vous pourrez décider de l'amplitude de votre joystick. Attention, ne baissez pas trop cette valeur, c'est extrêmement important, sinon vous allez aller beaucoup trop vite, de gauche à droite. Au niveau des courbes de visée, pour celle de basse, je suis en lisse. Pour celle de la visée en concentration, je suis en linéaire. Pour la courbe de visée en viseur, je suis en faible. Je n'utilise pas le viseur, je le rappelle. Et pour la courbe de visée sniper, je suis en intermédiaire. Au niveau du comportement de l'accroupissement, je l'ai mis en maintenir, c'est-à-dire que je dois constamment maintenir mon bouton afin de rester accroupi. Ça permet de faire des petits dodges, pardon, ou de faire un maximum de straffes au bas. Attention, c'est à manier avec précaution. La technique que je fais de temps en temps, c'est que je me mets accroupi, puis je me relève pour tirer, mais ça peut très mal se passer. Si le mec s'est bien mis, il vous met la balle dans la tête. Le seuil de marche court, c'est-à-dire que c'est l'intensité que vous allez devoir mettre sur votre joystick pour commencer à courir. Le mode de déplacement par défaut, ça c'est comme vous le présentez, comme vous le préférez. Moi, j'ai mis courir, car on doit quand même se déplacer relativement vite sur la map, mais vous devez faire attention que si vous allez trop vite, les ennemis vont vous entendre bien trop rapidement. Donc, soyez prudent lorsque vous vous déplacez. Il faut vraiment être très doux et avoir beaucoup de tact dans son joystick. La zone inerte de déplacement, c'est très simple, c'est comme pour la zone inerte en visée. Moi, elle est à 0.22. Le comportement du changement d'armes, je suis en appuyer pour secondaire. Comportement de l'arme secondaire, maintenir. Équipement rapide d'armes de mêlée, oui. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à laisser longtemps appuyer sur triangle pour passer à votre couteau. La zone inerte des touches L2, R2, elle est au minimum. Comme ça, vous avez la meilleure activité que possible. Le comportement de pose et de désamorçage, moi, je suis en maintenir. Comme ça, si jamais ça bug ou on se fait attaquer, je peux quitter la pose du spike pour prendre un duel. La priorité d'auto-équipement, moi, je suis sur l'arme la plus puissante. Indicateur de posture, je l'ai enlevé. Je n'ai pas besoin de cette info-là à l'écran. Marcher pendant la concentration, non, car vous allez peut-être parfois être dérouté, parce que votre sensibilité va changer, donc ça, je vous recommande vraiment de le mettre en nom, mais ça reste toujours personnel. Attenuer la sensibilité pendant les tirs, moi, j'ai mis oui. Les vibrations, je les ai enlevées, car ça provoque parfois un petit peu d'imprécision. Je joue avec la configuration par défaut, tout en sachant que j'ai une Dual Sense Edge et donc que j'ai mis sauter sous ma palette de gauche et m'accroupir sous ma palette de droite. Je vous repasse vite fait les petites touches ici. Comme ça, vous pouvez quand même vérifier, mais je n'ai pas touché grand-chose. Je trouve que les réglages de base sont vraiment bien. On revient ici au réticule. Alors, j'ai un petit peu joué avec ce qui était possible et inimaginable. En fait, j'aime avoir mon réticule rouge partout. Soit j'ai vraiment un petit point rouge, soit j'ai une croix blanche. Ça dépend un petit peu, mais c'est aussi une préférence personnelle. Alors, pourquoi un point et pas des croix ? Le point reste le point le plus précis, puisqu'on est principalement au tir au jugé. Le blanc peut être pas mal, car le rouge, parfois, ne donne pas forcément aussi bien sur les maps, vu que les carres sont très colorées. À vous de voir. Et les contours, je ne les mets pas pour juste avoir mon point. Donc là, on est avec le point central, une épaisseur de point central de 5 ou de 4. Ne mettez pas trop gros, sinon là, ça ne ressemble vraiment plus à rien. C'est un gros carré tout moche. L'opacité du point central, vous la mettez à fond. Et tout ce qui est affichage des lignes intérieures, l'épaisseur extérieure, j'ai mis non, pour n'avoir que le point. Pareil pour la concentration, là, j'ai mis les contours, mais qui ne sont pas activés. Le point central, il n'y en a pas. Affichage des lignes extérieures, oui. Mais voilà, ici, je ne touche pas, puisque je reste toujours avec le même réticule sur tous les modes, tout simplement. Voilà, vous avez tout ceci. Et lunettes sniper, tout simplement. Et aussi, le meilleur moyen de pouvoir tester vos paramètres, c'est tout simplement de vous rendre dans l'onglet entraînement, et vous choisissez une partie, et vous travaillez vos paramètres pour être le plus à l'aise possible, avec une arme de poing, une SMG, une LMG, un fusil d'assaut et un sniper. C'est uniquement là-dedans que vous pourrez savoir ce qui vous plaît. Sur ce, cette vidéo s'achève. Je vous remercie beaucoup de m'avoir amené énormément de soutien sur la toute première vidéo des paramètres Valorant que vous pouvez retrouver toujours sur la chaîne. On est en live sur Valorant, ici, sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, et pourquoi pas à vous abonner et à venir suivre les différentes parties qu'on fait sur Valorant. On cherche toujours des gens pour venir dans l'équipe, pour jouer, pour se marrer. Voilà, on n'est pas des pro-gamers, on est juste là pour passer du bon temps. Merci à vous, et j'espère vraiment que cette vidéo de paramètres vous aura aidé à pouvoir plus kiffer Valorant, qui est enfin sur console. Sur ce, plein de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501